... Robert Barouki, bonjour. Vous êtes toxicologue et vous venez aujourd'hui nous parler des phtalates et du parabène, deux substances très utilisées dans certains aliments, de nombreux plastiques également, et dont l'Assemblée nationale a voté le 3 mai dernier l'interdiction. Tout d'abord, pourquoi interdire ces deux substances ? En fait, il y a des travaux de recherche depuis un certain nombre d'années déjà sur toute une série de substances, il n'y a pas que celles, que celles-ci. Vous avez sans doute entendu parler du bisphénol A, vous entendez parler de pesticides. Ce sont des substances qu'on appelle en général des perturbateurs endocriniens, qui perturbent le système physiologique endocrinien, donc l'action des hormones. Et donc il y a une certaine vigilance à l'égard de ces substances depuis un certain nombre d'années. Donc maintenant, il ne s'agit plus particulièrement des parabènes et des phtalates, et il y a une accumulation de données qui font qu'on craint que ces substances puissent aussi avoir un effet perturbateur, notamment sur la fertilité ou sur l'apparition de certains cancers. Cela dit, ce sont des substances très différentes les unes des autres, et il faudra les examiner les unes et les autres un peu indépendamment pour en discuter. On parle de risque, de crainte, est-ce que tout simplement c'est dangereux ? Alors, nous sommes dans une situation où il est assez difficile de dire c'est certainement dangereux ou ça n'est certainement pas dangereux. On n'est pas du tout dans ce type de situation, et la condition pour les phtalates et pour les parabènes n'est pas tout à fait la même. En ce qui concerne les phtalates, il y a quand même beaucoup d'arguments expérimentaux pour dire qu'ils perturbent réellement l'action de ces hormones. On voit un peu les mécanismes aussi. Et par ailleurs, il y a quelques arguments épidémiologiques chez l'homme. Ce sont des arguments assez forts. Il y a par exemple des arguments du style, on a chez les femmes enceintes qui ont le plus de phtalates dans leur urine, donc qui sont les plus exposés aux phtalates pendant leur grossesse, et bien il y a un retentissement sur le développement des organes génitaux de l'enfant. Donc ça c'est des arguments qui sont relativement solides. Donc on peut dire pour les phtalates qu'il y a un danger, même si toutes les études ne sont pas cohérentes entre elles. Certaines études montrant des effets, d'autres ne montrant pas ces effets-là. Il y a suffisamment d'études allant dans le sens d'un effet toxique pour qu'on puisse considérer que les phtalates présentent un certain danger. Et donc il est tout à fait naturel qu'on s'y intéresse et qu'on essaye de limiter l'usage. Pour les parabènes, on est dans une situation un peu différente. Le nombre d'études épidémiologiques est beaucoup plus faible. Et il y a encore beaucoup de controverses en fait sur la signification de ces études. Donc on n'a pas atteint ce niveau-là. Il y a quelques études pour certains parabènes expérimentales qui semblent indiquer un effet de type mimétique de l'ostradiol, donc modifiant l'effet des hormones. Donc on peut penser que ça présente un danger potentiel, mais est-ce que ça va jusqu'au risque réel chez l'homme ? Là, la discussion est beaucoup plus ouverte là-dessus. Donc selon vous, l'interdiction des phtalates serait plus légitime que celle des parabènes ? C'est mon avis. Vous savez, dans tous ces problèmes de contaminants et de toxicité des contaminants, il y a beaucoup de travaux qui sont faits et tous ne sont pas très cohérents les uns avec les autres. Pour certains produits, on a une certaine cohérence. Donc des études au laboratoire, sur l'animal et des observations chez l'homme, tout va à peu près dans le même sens. Et donc là, on a une plus grande confiance quand on dit qu'il y a un danger. Pour d'autres composés, on a certaines études qui indiquent un danger, mais pas de réelles preuves, disons, chez l'homme. Là, il faut être beaucoup plus vigilant, reconsidérer ses travaux, attendre de nouveaux travaux pour pouvoir se déterminer. Donc effectivement, je pense que pour les phtalates, le danger et l'épreuve en faveur d'un danger possible sont plus fortes pour les phtalates que pour les parabènes. On a pu observer des phtalates, notamment dans la pâte à tartiner. Est-ce que moi, je dois arrêter de manger de la pâte à tartiner aujourd'hui ? Il ne faut pas non plus, je dirais, exagérer tout de suite. Parce que le problème des phtalates, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez en trouver dans beaucoup d'aliments. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'aliments sont enrobés par des plastiques. Ces plastiques contiennent des phtalates et ces phtalates peuvent passer du plastique vers l'aliment et donc le contaminer. Donc beaucoup d'aliments peuvent être contaminés par des doses plus ou moins importantes de phtalates. Donc avant de prendre des mesures absolument extrêmes tout de suite, et alors qu'on n'a pas encore de quoi les remplacer nécessairement au niveau industriel, il faut peut-être hiérarchiser les risques. Et se dire que les travaux actuels, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, indiquent qu'il y a des périodes de la vie où il y a une vulnérabilité tout à fait particulière à ces composants. Et notamment la période fétale et la toute petite enfance. C'est là-dessus, je dirais, dans un premier temps, qu'il faut axer nos efforts et faire en sorte que les femmes enceintes soient moins exposées à ces composés, de même, le tout petit enfant le soit moins. Mais petit à petit, ensuite, au fur et à mesure de la découverte de nouvelles substances qui peuvent remplacer ces composés, il faut petit à petit les limiter un peu partout, voire les interdire et les remplacer par quelque chose qui soit un peu moins dangereux. Alors justement, Le Monde publié le 24 mai, une liste de 400 produits pharmaceutiques qui contenaient ces substances, par quoi on va les remplacer ? Ce sont surtout les parabènes dont on parle dans certains médicaments. Et pourquoi on met des parabènes dans les médicaments ? Parce qu'ils permettent d'empêcher que ces médicaments s'abîment avec le temps, ou qu'ils se contaminent. Donc ils ont un rôle. Donc il faut les remplacer par quelque chose qui est le même type d'effet. Alors il y a des, selon les produits, médicaments, cosmétiques, etc., il y a des solutions qui commencent à voir le jour, on le voit, des solutions sans parabènes. Vous allez d'ailleurs commencer à voir des cosmétiques sans parabènes. Donc on remplace les parabènes soit par d'autres composés, soit par des processus industriels différents qui permettent de faire en sorte qu'il y a moins de chances que les cosmétiques ou les médicaments puissent s'abîmer au cours du temps. Donc ça commence, je ne pense pas qu'on en soit, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine si vous voulez, mais je ne pense pas qu'on en soit au point où on puisse remplacer du jour au lendemain l'ensemble des parabènes. Mais il est clair que d'abord, tous les parabènes ne sont pas aussi toxiques les uns que les autres. Donc on peut déjà se débarrasser de ceux qui ont les effets toxiques les plus clairs. Donc ça c'est un premier point qu'on peut faire relativement rapidement. Et puis petit à petit, utiliser ces nouveaux procédés ou ces nouvelles molécules pour remplacer les parabènes. Auparavant, il faut s'assurer que ces nouveaux composés qu'on va utiliser sont eux-mêmes dénués de toxicité. Et ça, ça demande aussi un certain temps. Ça, ça passe par des tests ? Ça passe par des tests classiques de toxicité, mais qui peuvent parfois prendre du temps. Donc il faut aussi être vigilant sur ces substituts. Donc l'interdiction vient d'être votée à l'Assemblée nationale, en tout cas dans un premier temps. Mais selon vous, on devrait toujours retrouver ces substances pour encore de longs mois ? Déjà, ce n'est pas définitif. Il faut que ça passe par le Sénat. Il y a tout un processus législatif avant que l'interdiction ne se traduise par un effet. Donc il va y avoir un certain temps où ces composés vont évidemment se retrouver. Et à nouveau, je n'ai pas dit que ce sont des composés qui présentent un danger immédiat. C'est l'accumulation de l'exposition à ces composés pendant un long moment qui peut faire qu'il y ait un danger in fine. Donc il faut rester vigilant. Il ne faut certainement pas paniquer tout de suite. Il faut protéger les périodes de vulnérabilité dont on a parlé tout à l'heure. Mais il ne faut pas tout de suite, du jour au lendemain, considérer qu'il faut éviter de tout les produits contenant ces composés. Ça va se faire et ça va se faire petit à petit. Dans les semaines à venir, selon vous, doit-on s'attendre à une chasse aux autres perturbateurs endocriniens ? Ça a commencé déjà, si vous voulez. Donc il y a, bon, les pesticides sont des perturbateurs endocriniens et on en parle depuis longtemps. Le bisphénol A, on en a beaucoup parlé. Donc on va aller de plus en plus dans le sens d'une vigilance à l'égard de tous ces composés. C'est un mécanisme de toxicité relativement nouveau, un peu différent. Nous pensons qu'il n'est pas encore testé de manière complètement satisfaisante. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire ici sur le plan de la manière de le mettre en évidence, ce mécanisme de toxicité. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour déterminer si dans tel ou tel produit, tel ou tel aliment, il n'y a pas d'autres perturbateurs endocriniens. Donc certainement, on va aller regarder de plus près ces questions-là. Donc pour vous, le comportement adopté, rester détendu mais vigilant ? Rester détendu, personne n'a dit que la consommation ou l'utilisation de plastique va du jour au lendemain vous intoxiquer. Ce sont des choses qui peuvent entraîner des effets déjà sur le long terme. Donc on va agir d'une manière, disons, en prenant un peu notre temps et en réfléchissant. Cela dit, ça n'empêche qu'il faut quand même s'inquiéter un peu, regarder si on peut pas les remplacer par autre chose sans paniquer pour le moment. On a le temps, mais il faut s'en préoccuper. Merci beaucoup, Robert Barocchi. Merci. Merci. Merci.